Je vais vous faire un cours complet sur la botanique et les cours de potions. Alors il faut savoir que les tables de rempotage, les tables de potions, etc, etc, vous allez pouvoir les acheter à pré-aulard chez Tom et parchemin, juste ici sur le gameplay. Alors je vous conseille d'acheter directement les gros modèles comme ça vous allez pouvoir économiser de l'argent. Pour les tables de rempotage achetez bien un grand modèle de chaque sorte parce que toutes les plantes ont une taille précise, il est noté juste en dessous de la graine. Alors bien entendu vous pouvez faire pousser une petite plante dans un gros pot mais c'est pas très utile et ça prendra de la place pour rien. Donc regardez moi j'ai mis trois colonnes de cinq petits pots et c'est l'idéal. Ensuite j'ai mis deux gros pots au fond de la pièce et j'ai mis mes pots moyens en plein milieu de la pièce. Ce qui me permet de gagner de la place et de tout cultiver en même temps. Alors je vous conseille grandement de cultiver de la mauve douce parce que vous en aurez besoin pour les épreuves de Merlin. Il y a 95 épreuves donc il vous faudra 95 mauve douce. Ensuite pour le reste vous choisissez ce que vous préférez. Donc moi ici à gauche j'ai mis que des des plantes de potions donc de la dictane et au milieu j'ai mis que des mandragores parce que ben c'est assez utile. Pour les grands pots j'ai mis tentacula vénéneuse et 6 cimbres et pour les pots moyens j'ai mis deux choux mordeurs et du figuier. Alors bien entendu vous pouvez par exemple récupérer le choux mordeur et changer le pot. Regardez vous allez examiner le pot ensuite vous faites L3 pour vider le pot et changer de graines et vous pouvez changer à tout moment ce que vous voulez mettre bien entendu. Alors si vous voulez booster votre culture moi ce que je vous conseille c'est de le faire sur les gros pots parce que ça prend énormément de temps. Donc par exemple sur la tentacule vénéneuse vous rajoutez de l'engrais donc regardez souplesse 1 je vais rajouter de l'engrais et là je vais passer à 2 donc dans 15 minutes j'aurai directement deux tentacula vénéneuses. Pour créer de l'engrais vous pouvez acheter des composteurs donc regardez ça crée de l'engrais toutes les 4 minutes donc c'est assez utile. Après vous pouvez en acheter aussi chez les vendeurs. Tout ce qui est des graines de plantes et engrais vous pouvez l'acheter au navet magique qui est juste ici après Olard et vous pouvez aussi acheter chez le vendeur Aminit qui est juste au dessus. Table de découpe, raffineur et composteur vous les achetez chez Tom et parchemin comme je vous ai montré au début. Donc le composteur vous donne de l'engrais ici vous avez la table de découpe qui vous donne un ingrédient végétal aléatoirement donc ça c'est très utile pour éviter d'aller chercher les ingrédients dans la map. Vous avez le raffineur aussi qui vous donne des pierres de lune qui est très utile pour tout ce qui est décoration et matériel à installer dans la salle sur demande. Quand vous voulez placer un objet regardez en haut à droite il est marqué que vous pouvez placer 7 postes de botanique etc etc. Donc quand vous allez sur chaque objet par exemple je vais aller sur le composteur là vous pouvez en mettre que trois par exemple et c'est pareil pour toutes les tables qui sont dans la pièce vous avez un nombre maximal. Par exemple le raffineur je peux en mettre trois en fait donc je vais directement les mettre comme ça ça me fera plus de pierre de lune parce que parfois j'en manque donc c'est assez utile. Et là je suis complètement full. Alors maintenant je vais vous expliquer pour les potions. Donc ici quand vous interagissez avec votre poste de potions vous allez pouvoir créer des potions. Donc les ingrédients sont écrits juste en dessous. Là par exemple vous avez la potion de concentration il vous faut du chrysop, des tiges de scie cimbre et des langues de fangeux. Donc tout ça soit les tiges de scie cimbre vous pouvez les cultiver mais par exemple les langues de fangeux il faudra aller tuer des monstres pour récupérer leur langue. Donc tout ça vous allez pouvoir les récupérer dans la carte du monde en voyageant. Vous allez pouvoir récupérer plein d'ingrédients mais sinon vous pouvez aussi en acheter chez des vendeurs. Donc si vous trouvez des vendeurs vous pourrez directement acheter par exemple là il y a un vendeur. Là si je vais chez lui je vais pouvoir acheter des ingrédients. S'il en vend bien entendu. Donc voilà c'est assez simple tout est indiqué il suffit juste de suivre les indications. Par contre ce que je vous conseille d'acheter c'est des marmites sauteuses qui vous font des potions aléatoires. Donc ça peut être n'importe laquelle donc c'est plutôt pratique. Toutes les 12 minutes ça vous donne des potions gratuites aléatoirement. Et voilà j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire à propos de la botanie et les potions et j'espère que cette vidéo vous sera utile.